Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, nouvelle journée qui débute, nouveau 24h, nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, je suis en forme. 8h38 du matin et aujourd'hui je vais manger pendant 24h tout ce que je veux. Mais tout, 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 tout. En Espagne ! Oh là là, ça va être incroyable, 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 incroyable. J'ai mis le piloir de ma grand-mère. Maman mi. Et on va commencer tout de suite par le petit déjeuner. J'hésite entre soit boire un... Un... Comment ça s'appelle Coco Lac ? Vous savez les candiope chocolat, mais en espagnol. Ou un café au lait, parce que café au lait, cappuccino my life, vous savez. Toujours très important de boire de l'eau avant de manger quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que ça prépare votre estomac à recevoir la nourriture. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, donc faites-le, je vous vois. Allez-y, allez-y, ok c'est bon. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de manger. Nous avons des donuts. Ça c'est pour manger avec la olshata. Des petits gavis comme ça. Des madeleines. Et c'est ça que je vous disais. Vous voulez chez les cachets aussi, ça te rapporte ? Voilà. C'est le chocolat espagnol. Oui, oui mamie. Elle va être en train d'enregistrer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, dis-moi mamie. Tu n'as pas jeté le ticket de ton achat ? Non. Parce que c'est une rique de le rendre. Non, non, je vais le rendre, je vais le rendre. C'est trop bon ça. Et mamie, ça, c'est trop bon, c'est meilleur que le candiope. Bien sûr que c'est bon. Je vais prendre un donut. Tu prends ça avec du Nutella, c'est trop bon. Mais je trouve qu'ici les gâteaux, que ce soit madeleine, donut, il y a un petit goût de citron un peu. Tu ne trouves pas ? Grave. Attends, j'essaye de trouver les ingrédients. Trop bon. Il y a des oeufs. Avec ça. On va au centre de Valencia. On va se promener et s'il y a des trucs que j'ai envie de manger, je les mangerai avec plaisir. On vous emmène avec nous, avec la familia. Là, il y a des oranges ici. C'est beau, il fait beau. Des oranges amères. Je n'ai même pas de manteau, j'ai juste pris une écharpe et encore, je n'ai même pas besoin de l'écharpe. Là, on va dans un grand marché à Valence où il y a plein de trucs à manger. Moi, je suis trop contente, je vais manger plein de trucs. Je n'ai jamais goûté les kumquats. C'est comme un cidre ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh ! Non, non, c'est comme un cidre. C'est un cidre. C'est un cidre. Oh, ça va ? J'ai pris des lichis. C'est un cidre. Merci ma amie pour les lichis. C'est bon. C'est bon. Bon, j'en ai mangé un autre de lichis du coup. Ah, ça pue poisson. Ah ouais ! On s'est arrêté pour faire l'almoerso. Et j'ai pris un café au lait. Parce que du coup, ce matin, j'ai bu un chocolat chaud. Enfin, un kanjiop. Et puis, j'ai pris un truc à manger aussi. Je vous montrerai. Pourquoi je fais les bonbons ? Les bonbons. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, non, la manga a venu de moi. Je ne... Ah ouais, elle m'a cassé mon micro aussi. Pan con tomate. Il n'y a pas d'huile ? Il y a pas de champon. Il y a pas de champon. Il n'y a pas de champon. Il n'y a pas de champon. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle dit quoi ? Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a rien. Je ne sais pas. C'est vrai que le goût de tomate en fait. Ah ouais, une dispute, elle a dit quoi ? Ah, merci mamie. On a rajouté de l'huile d'olive. C'est mieux comme ça, mamie. Ils sont meilleurs, mamie, les tiens. Qu'est-ce qui veut ? Qu'est-ce qui veut ? Qu'est-ce qui veut ? Le café con le chili. Tu veux goûter ? On vient de sortir d'un restaurant qui s'appelle le Restaurante Amel au centre de Valence, juste en face du marché. N'y allait pas. Clairement, n'y allait pas. La personne a été hyper désagréable. C'était pas si bon que ça. C'était sale. C'était sale, sale à l'intérieur. Oh le bébou. J'étais choquée quand je suis rentrée pour aller au toilette. J'ai regardé le sol. J'ai fait mon dieu. Et franchement, hyper désagréable. Enfin, vraiment. Restaurante Amel, n'y allait pas. Voilà. Il y a d'autres restaurants beaucoup mieux où vous pouvez aller. C'est plus propre, plus agréable. Évitez, 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 évitez. Donc pour le goûter, je me suis arrêtée dans une boulangerie. Ah, ça avait l'air trop trop bon. Tout ce qu'il y avait. Donc j'ai pris 3 trucs. Et ça m'a coûté 3 euros. Franchement, c'est trop pas cher. Je disais qu'en France, maintenant, c'est cher la boulangerie. Tout augmente. Mais bon, après, le niveau de vie en Espagne et en France, c'est pas pareil. Mais bon. Voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de goûter. Je cours, je cours. Il faut courir avec Mamie. C'est pas pareil. Sachez que toutes mes stories sur Instagram, c'est Vic qui me les fait durant tout mon séjour en Espagne. Voilà. Donc mettez un petit like pour Victoria. Il y en a fait ma community manager. Je vais te payer 50%. Voilà. Nous allons manger espagnol. Donc on va au restaurant. Non mais allez-y avancer. Allez-y la famille. Nous allons manger dans un restaurant. Je vais voir si je peux rentrer dans les cuisines. Je vais essayer de demander. J'ai même pas faim. C'est plus de la gourmandise. Mais c'est plus de la gourmandise. J'avoue, il est quelle heure là ? Presque 14h. Nous sommes arrivés. Si, nous sommes venus. La paella. Bien. La fidegua. La fidegua. Si. Trop bien. C'est la sopa de cocido. Sopa de cocido. Attends, c'est chaud. La fidegua. La fidegua, elle est incroyable. Elle est trop super bonne. Elle est bonne. Coca Cola 0. J'ai pris du riz au fous, j'aime bien parce que c'est grillé J'ai pris du flan au café, j'adore le café Tarte, chocolat blanc, c'est bon ou pas ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Moi j'aime bien. En fait, au-dessus, elle avait du chocolat blanc. Mais elle a tout mangé. Elle a tout mangé. Elle travaille fort comme une personne. Je vais aller sur YouTube, mami ? Bah oui. Oui, oui. De recettes espagnoles. Ma cousine, c'est la meilleure. Vous me demandez. Moi, je vous la fais. Attends, mami, dis un mot en espagnol. C'est bon, pour les... Nada, que si queréis la paella ou la fidegua, que es una paella con fideos. Si. Donc, je vous la hago. C'était bon, mami, le restaurant, là. C'était bon. C'était délicieux. J'avais la soupe de cocido. C'est délicieux. Super bon. Ouais, délicieux. Encore ? On rentre du restaurant et franchement, bah moi j'ai trop kiffé. C'était trop bien. En fait, j'ai bien aimé parce que bah c'est vraiment familial, convivial. C'est comme à la maison, en fait. C'est un menu avec deux plats. Mais c'est trop chelou. Donc, ça voulait dire, en fait, bah par exemple, on pouvait manger une fidegua en entrée et après, bah votre plat. Mais déjà, la fidegua, c'est un plat en Espagne. Non, mais c'est pas... En fait, t'as deux plats. C'est-à-dire que tu peux manger en... Ouais. Premier plat genre fidegua et en deuxième plat, je sais pas, du poulet. Ouais, du poulet avec des patates. Ouais. C'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Par personne, dessert, deux plats. Boisson. Boisson. 11 euros. Par personne. On était neuf. Ça a coûté 100 euros. Mais vous vous rendez compte ? Non, mais 11 euros, tu manges quoi ? Tu manges... Franchement, à Paris, c'est tellement cher, en fait. Un McDo. Un McDo ? Oh, mamie ! Non, mais mamie reste, c'est pas grave. Excusez-moi. Voilà. Et t'as aimé, toi Vic ou pas ? Je préférais la vidéo. Ouais. Incroyable. Tata, elle avait pris une viande panée et patatas. Moi, ça va, c'était bon. J'ai bien aimé. Sachant que je mangeais pas de viande. Et en Espagne, en fait, quand tu manges pas de viande, c'est hyper compliqué, je trouve. Très, très compliqué. Ouais, grave. Mais... Du coup, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un plat avec de la viande, mais j'ai dû enlever la viande. Et j'ai pris de la soupe en entrée. Et du riz au four. Du riz au four. Le dessert, j'ai pris un flan café. Mais tu as fini le mien. Ouais, j'ai fini le dessert de Vic, c'était une tarte chocolat blanc. C'était super bon. En fait, la mousse, c'était de la nata. C'était super bon. J'ai trop aimé. Simple, efficace, comme à la maison. Je vous mettrai l'adresse si vous voulez. J'ai bien mangé, c'était cool. On va goûter. Je parle doucement parce que mamie, elle dort. J'ai acheté ça en Espagne. J'ai trop hâte de goûter. Par contre, c'est pas frais. Y'a pas de paille ? Ah non, ça se chauffe. Merci papi. Pour goûter. La hochata de chufa espessa. Une hochata épaisse. Ah, je sais pas si j'aime. Je sais pas, y'a un côté que j'aime et un côté que j'aime pas. Ça n'a pas le goût de milka en tout cas. Alors, c'est bon ? Bah, c'est la même. C'est pareil. Attends, j'ai goûté. Alors moi, j'aime pas la hochata. La hochata, je rappelle, c'est fait à base de crème de chufa. Apparemment, celle-ci, elle est plus épaisse. Ah, je sais pas. Tchufa. 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 J'aime pas. Elle bonbonne. J'aimerais bien que ce soit fourré. Oh ouais, c'est fourré. Oui. Oh la la. Oh c'est trop bon. 1,10€. J'ai goûté ça, ça a l'air trop bon. Mais c'est de la crème ? C'est bon. Alors c'est bon. Eh, de moins une des... T'aimes pas ? T'aimes pas ? Ça a un goût de fromage. Tu mens. La crème à l'intérieur. C'est au fromage ? Salé ? C'est particulier. C'est ni sucré, ni salé. Très bonne crème pâtissière, mais qui est pas assez sucrée. Ouais, elle est pas sucrée, ouais. Light. Un pain. J'ai pris ça, papi. C'est bon. Peu de feuilleté, chocolat. Et le chocolat, c'est pas le même qu'en France. C'est pas Nutella ? Non mais si, c'est pas le même qu'en France, tu vois. Il y a un gélifiant en fait. C'est pas un gélifiant, c'est du sucre liquide. Ah ouais ? Mais en fait, ça fait un goût bizarre. Ça, c'est excellent. Je vais le finir. Elle babonne. Et puis le truc avec la crème, c'était pas très bon. J'ai pris un chocolat avec de la crème, mais la crème, elle était pas bonne. Il y avait un petit goût de framboche ? Ouais, mais en fait, c'était pas sucré. C'est pas mauvais, on va dire. Mais le chocolat, c'est pas le même qu'en France, on va pas se mentir. Est-ce que ça vous intéresse à 24h diète ? Fini mon petit goûter. Ah ouais, j'ai acheté ça. Ça, c'est ma passion. Vas-y, j'en bois. Je m'en fous, j'en bois. Aujourd'hui, c'est que je mange tout ce que je veux. Tout. Oh, ça, j'adore. La dernière fois, c'est lui qui m'a dit. Ah, attendez. Oh ! Ah non. D'accord. Ça goûte feu de cheminée. T'as déjà goûté le feu de cheminée, toi ? Non, mais tu le sens. Ça goûte fumée, un peu, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bon, je finis ça. Ah, bon, ça me remonte. Toi aussi, c'est 30 ? Ce soir, c'est repas à la maison. On va voir ce que mamie cuisine. Je prends un bout de fromage. J'aime bien tout aussi bien dans le comique que dans les... Il y a du film, il y a du film. Ce serait toi, je dirais rien. Ouais, c'est mieux. Un fromage. Mamie, je suis épécurienne. Et c'est quoi, ça ? Je sais pas ce que c'est. Ça veut dire que j'aime la vie. Ah oui, ça. J'aime les plaisirs de la vie. J'aime les plaisirs de la vie. C'est un bon compliment. C'est un bon compliment. Montrez-vous comme vous êtes. Regardez. J'ai pas honte, hein ? Elle rigole. J'ai rien qui va, quoi. Elle rigole tout le temps. Je sais pas, bah pourquoi avoir honte, en fait, dans la vie ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vicky, ça sert à rien. Ok, je suis actrice, là. Alors, parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui me plaît dans le cinéma ? J'aime pouvoir jouer les rôles. Être gentille. Méchante. Idiote. Sourillante. Triste. Épouse de flanches. Va m'a casser ça. Et tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Elle fait comme ça. Un peu plus japonais. Pour le film X. J'ai joué avec les plus grands. Gérard Depardieu. Jean Le Jardin. Big ups, tu vois. Jean-Paul Boutier. J'adore Jean Le Jardin, moi. Victoria mange les pâtes carbonara de la mami. Incroyable. C'est comme ça que tu mélanges ? Non, mais c'est pour d'abord percer l'œuf. Pâtes à la sauce tomate. Blaya. T'as envie de le mettre au moins. T'as la sauce tomate, mami ? Faut que tu me donnes le secret. Ah, bah c'est... Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qu'elle éloigne cette sauce tomate ? La mâche ? La mâche ? La mâche ! Mais ils sont tous d'accord. On fait un jeu, mais il faut que je mange du chocolat. Un mammifère. Des petits... Est-ce que je suis un insecte ? Un chocolat avec nougat. Oui. Oui. Longue ? Longue, longue. Je sais pas moi. Longue, longue. Non, non. Est-ce que je peux dire au revoir à mes followers ? Oh là là, mon noir il a coulé. Je ressemble à un panda. Après, c'est la fin de ces 24 heures où je mange tout ce que je veux en Espagne. C'était trop cool. Mais par contre les amis, j'ai trop mal au ventre. Mais genre, truc de dingue ! J'ai vraiment beaucoup trop mangé, beaucoup trop sucré, parce que j'adore le sucre évidemment. J'espère que vous avez kiffé passer ce 24 heures avec moi, dans cette journée avec moi. Moi, j'ai trop aimé tourner cette vidéo, c'était trop bien. Demain, diète ! Parce que là, je vous jure, j'ai trop mal au ventre. Et j'ai dû prendre au moins de 2 kilos. Facile, je vous le dis. Facile. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire comme d'habitude. Un petit pouce. N'oubliez pas toujours positivité, joie de vivre, bonne humeur, et comme dirait Mimo, gratitude ! Donc, on se retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vous aime fort. Et joyeux Noël ! Parce que cette vidéo, elle sort le jour de Noël. Donc, joyeux Noël ! J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes en famille. Voilà quoi ! Je pense très 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 fort à vous. Bah, on va commencer l'année 2023 en beauté en tout cas. Bisous, bisous, bisous ! Love you ! Sous-titrage ST' 501